Sous-titres par Jérémy Diaz Cette nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave Exius est miracle, vous l'entendez et vous le voyez, j'ai un vrai micro que j'ai acheté, que j'ai eu pour Noël et donc franchement voilà, j'espère qu'au niveau des oreilles ça change beaucoup, parce que moi déjà en retour j'entends le son et franchement ça n'a rien à voir. Donc vous pourrez profiter de ma belle voix, ou moins belle d'ailleurs, enrhumée etc. chaque jour grâce aux vidéos avec un bon son. Enfin les problèmes de son sont terminés, maintenant il va falloir que j'arrive à caler la vidéo et le son, ça c'est encore une autre histoire mais normalement tout devrait bien se passer. Alors après cet aparté, aujourd'hui de quoi on va parler ? On va parler d'un sujet dont vous avez été nombreux à me demander, j'en avais déjà parlé lors d'une petite vidéo mais je l'avais fait moins précise. En fait c'est le sujet du builder, c'est à dire vous avez aujourd'hui plein d'équipements, plein de matérias, plein de skills, plein de personnages. Comment faire pour trouver les personnages qui font les plus mal et les plus adaptés à chaque type de boss ? Alors dans un premier temps, le site qu'il faut connaître c'est ffbeéquipe.com slash builder.htm, vous le voyez ici, je vous l'ai mis ici. Et quand vous arrivez ici, vous êtes en fait sur une page où alors vous pouvez vous loguer, vous pouvez faire plein de choses. Nous on va partir du principe que vous êtes nouveau et du coup que vous voulez entre guillemets faire un setup sur un attaquant pour lui faire le plus mal possible sur un boss qu'on va sélectionner. Donc on va aller rapidement et là vous voyez le deuxième outil que j'utilise, donc c'est le wiki, donc c'est exvues.gamepedia.com, voilà. Et donc ici vous allez retrouver tout ce qu'il faut. Alors je sais que c'est en anglais, vous pouvez le traduire en français mais honnêtement il n'y a rien de compliqué. Vous allez dans Vortex qui est ici et vous allez cliquer sur Chamber of the Fallen. Attention, gros gros accent anglais là. Et là ici on va choisir un boss dans lequel effectivement on va se dire bah tiens il a des faiblesses, il a des machins, on va essayer de voir comment on peut le builder. Alors le premier build qu'on va faire c'est par exemple l'armure de l'oppression. Alors on va regarder rapidement l'armure de l'oppression ici. Tac, et là vous allez voir dans ce terme de l'oppression, je vais sur le rang élite, ici voilà. Battle info. On voit que c'est un humain, voilà. Et on voit qu'il est faible à la psy. Donc je vais choisir notamment un mage qui fait ma foi mal et parce qu'effectivement un attaquant, voilà. Et c'est un humain. Alors c'est simple. Là ici j'en ai plusieurs qui me viennent à l'esprit. J'ai Siji Sakura, j'ai Christine. Vous avez vu j'ai fait l'effort, j'ai dit Christine. J'ai Transtera et c'est sur Transtera qu'on va s'amuser à aller chercher effectivement le build. Alors donc je clique sur Transtera ici, voilà, dans le truc d'unité. Et ensuite je vais chercher ici ce que je veux faire. Je veux faire des dommages magiques, d'accord ? Donc voilà. Cependant, il y a déjà les skills. Vous voyez, on peut les voir ces skills. Donc je vais mettre Chaos Flare par exemple. Alors Chaos Flare qui est ici, voilà. En gros, si je clique ici, Chaos Flare, vous avez en gros le... Alors hop, est-ce que c'est Chaos Chain ? Voilà, c'est Chaos Chain, pardon. Chaos Chain. Et donc là, je vais mettre les skills que je vais faire. Donc moi, je vais faire 4 fois Chaos Flare pour faire mal à notre ami, ok ? Voilà, tac, 4 fois Chaos Flare, ok ? Ensuite, juste en bas ici, alors vous avez votre unité. Vous pouvez la mettre au level 120. Vous pouvez mettre aussi ses améliorations. Donc là, c'est plus 2. Vous pouvez mettre aussi les pourcentages de buff. Alors moi, je vais emmener un Zargabas avec moi. Donc je pars du principe que je vais lui mettre 150% de buff. Donc là, vous voyez que directement, sa magie a été impactée. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas ce fait, ok ? Ici, vous avez ce qu'on appelle des Imbus. Donc aujourd'hui, on n'en a pas besoin parce que c'est des skills magiques. Mais si par exemple, demain, vous voulez donner sur un attaque en physique, mais ça, on le verra. Pendant le premier tour, par exemple, de la foudre ou de l'eau. À ce moment-là, vous pouvez le faire en cliquant ici, vous voyez, tranquillement. Moi, je ne le fais pas puisque simplement, je suis en magie. Donc les Imbus ne servent à rien. Ici, vous avez des... Vous pouvez forcer. Double hand, donc c'est une seule main. Vous pouvez forcer un build avec une seule main. Vous pouvez forcer un build avec deux mains. Vous pouvez forcer aussi ça. C'est bon, ça, on va laisser tomber. Ça, on va laisser tomber. Ça, c'est la formule pour les nouveaux damage sur la japonaise parce qu'effectivement, ils ont eu des changements. Voilà. Et ensuite, là, on a la variance. Donc ça, c'est cool. Vous pourrez savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors, soit vous avez une liste de monstres, ici. Vous les avez. Voilà. Tac, 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 tac. Vous en avez un paquet que vous pouvez choisir. Mais nous, on va partir du principe qu'Oméga, que effectivement, l'armure de l'oppression, on ne l'a pas. Donc, c'est un humain avec 80 millions d'HP, ok, mais surtout 35 de SPR. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va lui mettre 35 de SPR, ici. Voilà. Et la DEF, on va lui mettre les 300 de DEF qui vont bien, ici. Voilà. Tac. Ensuite, je vais remplir la case parce que c'est un humain. Voilà. Là, vous avez toutes les cases. Et derrière, vous avez les résistances élémentaires. Lui, il n'en a pas. Sauf que moi, j'ai prévu de débuffer, entre guillemets, mon gars, là, avec un Ace. Et je vais le débuffer à 75% feu. Voilà. Donc, il a un débuff, 115% de feu, qui est appliqué sur lui. J'ai un Zargabas qui me buff. Voilà. Et ensuite, par exemple, j'ai un break. Je vais breaker à la psy. Donc là, vous voyez, j'ai des cases. Je vais breaker psy. Parce qu'effectivement, ce gars-là, il est breakable. Vous voyez, vulnérable, attaque, défense, magie, psy. Donc, je vais breaker la psy à 74%. Et oui, puisque… Non, pardon. 70%. Allez, j'emmène Malfazie. Tiens. 74%. J'ai emmené Malfazie. Donc, tout va bien. Ensuite, derrière, vous pouvez exclure. Voilà. Alors, tous les items qui ne sont pas machin, vous pouvez les exclure. On peut exclure les STMR. Donc, on va exclure les STMR. Comme ça, on ne se prendra pas la tête. Et on va exclure, tiens. Non, pour l'instant, on ne va pas exclure les STMR. Bon, on va mettre tout le monde, exclure machin, exclure les items d'event. Voilà. Vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Vous pouvez aussi… Bon, ça, on s'en fiche pour l'instant. Voilà. De base, pour info, vous avez un item qui est exclu de la liste. C'est le Ring of Dominion. Simplement parce que c'est un truc que personne n'a. Enfin, vous êtes deux à l'avoir. Et donc là, maintenant que j'ai fait mon setup, je vais cliquer sur Build. Et là, il va me builder la transtera la plus forte qui va faire le plus mal possible à cette amie ici. Donc là, je peux vous dire, les amis, que déjà, vous pouvez voir que de base, là, il arrive à 1, 2, 3, 1, 2, 3, 145 millions de dommages. Alors là, vous voyez que ça va prendre du temps. Donc, on va laisser calculer. Mais vous voyez que là, déjà, avec la transtera, avec les STMR, voilà, on est à 153 millions. Je vais stopper ça tout de suite puisque, voilà, vous voyez qu'en fait, vous pouvez le one-shot. Donc, en gros, si vous avez une transtera qui a 2159 de magie, que vous avez brequé le feu, que vous l'avez, pardon, buffé à 150 de magie avec un Zargabas, que vous avez brequé sa résistance à la psy, 74%, avec une malfasie, et qu'en plus de ça, vous avez brequé sa résistance élémentaire au feu grâce à un ace, 75%, et que derrière, vous l'avez équipé de cette façon-là, et bien, concrètement, vous allez lui faire, en gros, 153 millions de dommages. Donc, autant vous dire que, voilà, au minimum, 140 millions, puisqu'il y a une variance, et au maximum, 165. Donc, vous l'avez déjà buté. Maintenant, on va faire la même opération. On va exclure les STMR pour voir ce que ça donne. Eh oui, parce que les STMR, c'est un peu cheaté. Vous êtes beaucoup à ne pas en avoir. Allez, je reclique sur Build. Voilà, boum, j'exclus les STMR. Donc là, il est en train de me le builder. Je ne vais pas attendre. On pourrait l'optimiser. Je ne vais pas attendre jusqu'au bout parce que, voilà, je vais prendre le premier build qu'il me propose. Et là, on peut voir que, déjà, il fait quand même 102 millions de dommages, les amis. 102 millions de dommages. Allez, on veut aller plus loin. On va exclure toutes les TMR des 5 étoiles. Allez, boum, c'est parti. On y va. Et là, clac, je clique et j'arrive. Et vous voyez qu'avec les bonnes STMR, il arrive quand même, les amis, avec des STMR 4 étoiles, à quasiment dépasser les 100 millions. Alors, pour rappel, il n'a que 80 millions d'HP. Donc, voilà, vous l'aurez compris, notre petite Transtera est une folie furieuse. Voilà. Alors, après, effectivement, il y a d'autres choses qu'il faudra enlever. Alors, comment on fait ? Comment on fait ? Imaginons, par exemple, vous êtes sur ce build-là. D'accord ? Vous avez cette arme-là. Ok, très bien. Par contre, cette arme-là, vous l'avez améliorée. Donc là, vous avez tout. Vous cliquez sur le bouton qui est ici. Clac, voilà, hop. Et vous pouvez voir. Alors, sur cette arme, on a eu de la chance. Clairement, on a eu de la chance. On a eu 15% de magie, 10% et 5%. Est-ce qu'il nous fait un bon 30% ? C'est cool. Voilà. C'est pris en compte direct dans le calcul. Vous noterez qu'ici, la petite pastille, c'est pour garder ça dans les builds. Donc, ça veut dire que je veux absolument faire mon build autour de ça. Et si je reclique sur Build ici et que je vais jusqu'à 100%, il va tout changer sauf ça. Là, la poubelle, c'est pour l'enlever, simplement. Enlever l'item d'ici, c'est tout. Et là, c'est pour bannir l'item. Alors, malheureusement, je suis un joueur débutant. Donc, la Royal Crown, c'est-à-dire l'item qu'on chope dans la chambre des armes, je ne l'ai pas. Donc, je vais la bannir. Et ici, Calabria, donc c'est Chamber of Arms, c'est assez haut. Je ne l'ai pas non plus. Donc, je vais le bannir aussi. Donc, en fait, il va me remettre, en gros, si je reclique sur Build, il va reconstruire le build autour des éléments que j'ai, que je n'ai pas. Donc, voilà, il va continuer. Donc, en gros, voilà, là, il me propose un build. Donc, là, j'ai dépassé les 100 millions, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. La Wizard Rod+, on va dire que je ne l'ai pas non plus parce que je suis trop faible. Voilà. Voilà, le Dual Wheel, le Hunter+, ça, c'est une TM que je peux avoir, etc. Donc, voilà, je reclique sur Build, les amis. Et là, on va arriver tranquillement. Voilà, clac. Donc, là, voilà ce qu'il me propose. Il me propose de, alors merde, à Glory of Evil, je n'en ai pas besoin non plus. Bon, bref, on va rester comme ça. Il me propose un build plutôt intéressant. Ici, par exemple, sur lequel je vais faire quasiment 92 millions d'HP. Et je peux même voir comment Diablo, ici, si je clique ici, comment mon ami Diablo a été, entre guillemets, set up pour cette occasion. Donc, c'est vraiment bien. Vous avez absolument tout. Vraiment, vraiment, absolument tout, ici. Donc, là, voilà, sur un dommage magique, vous savez que vous allez one shot si vous êtes, effectivement, avec tous les pots, tout machin, etc. Vous pouvez réduire les pots, ici, aussi. Je ne vous ai pas montré, vous pouvez réduire les pots. Vous pouvez vraiment tout faire, vraiment. Donc, moi, je pars du principe qu'on met les pots au maximum, machin et tout. Mais bon, bref, vous pouvez tout faire. Alors, maintenant, on va aller reprendre, effectivement, un autre boss. Et on va faire un challenge. On va regarder ce qu'on peut faire avec d'autres choses qui, voilà. Alors, on va aller chercher. Tiens, je le légende d'Aristag, voilà. Donc, c'est l'étalon, ici. Donc, lui, clairement, c'est un mono-cible. Mais il est quand même assez chiadé. C'est-à-dire que c'est un beast stone, voilà. Et il a des faiblesses élémentaires. Alors, qui dit faiblesse élémentaire ? Tiens, je vois encore beaucoup de psy. Alors, ça me fait chier parce qu'effectivement, j'aurais préféré un boss. On ne va pas prendre lui. On va prendre un boss qui est plutôt non-résistant. Alors, on va prendre lui, par exemple. J'aimerais bien qu'il soit non-résistant. Plutôt que je puisse le taper en physique. En physique, bon, là, c'est pareil. Psy est encore plus bas, voilà. Mince, alors. Alors, là, c'est vraiment embêtant. Qu'est-ce que je vais voir ? Tiens, je vais aller voir la machine de destruction, par exemple. Machine de destruction. Alors, machine de destruction. Voilà, c'est la machine de destruction, c'est pareil. Machine de destruction, c'est la même chose. Sauf que lui, il n'a pas de truc élémentaire. Allez, on va prendre Malboro. C'est encore mieux. C'est plus facile, Malboro. Comme ça, on est tranquille. Psy 20 000. Parfait. Parfait. Très, très bien. Très, très bien. Par contre, il a des résistances élémentaires. Ça ne me va pas non plus. Je ne vais pas prendre lui. Allez, on va reprendre ce qu'on avait pris tout à l'heure. De toute façon, que ce soit en magie ou en physique, ce n'est pas grave. The legendary stag. Voilà. Allez, on va continuer sur lui. Comme ça, voilà. Puis, de toute façon, en physique ou magique, on s'en fout. Donc, effectivement, là, comme c'est un peu compliqué, il y a pas mal de choses, voilà, est-ce qu'il peut être break ? Non. Bon, alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas se prendre la tête. Lui, on a vu qu'il était faible au vent. Donc, qui c'est qu'on va aller chercher ? Qui c'est qu'on va aller chercher ? Barbaricia, 7 étoiles, les amis. Sur cette Barbaricia, 7 étoiles, on va forcément aller chercher ses skills qui font mal. Génoé, par exemple. Oh, ben non, tiens, on ne va pas se prendre la tête. On va faire différemment. On va faire différemment. On va faire le calcul. On va faire Magic Damage, voilà, ici. Et puis là, en fait, la Légion de Dairistai, je ne vais pas me prendre la tête. Alors, tac, là, je vais cliquer Barbaricia. Voilà. Alors, on va aller voir ses skills à notre ami Barbaricia. Voilà, donc. Voilà, ce skill-là, Tempest Ice Wall, ok ? Lightning and Wind Damage, ok ? Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va aller... Alors, effectivement, partir du principe, comme tout à l'heure, que... Alors, attendez, je vais juste voir un truc. Est-ce qu'on a gardé les setups ? Oui, on a gardé les setups, donc je vais remettre le Builder à zéro. Parce que je ne vais pas voir les setups. Alors, donc là, clairement, je vais sélectionner Barbaricia, vendre 7 étoiles. Je vais mettre les dommages magiques, puisque je suis censé, effectivement, montrer un autre moyen de calculer. Elle est level 120, elle est machin, elle a 100... Elle a 200% de buff. Autogiri est passé par là. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez le 4 étoiles qui peut mettre 200% de buff. Voilà, Autogiri. Ensuite, effectivement, c'est un peu compliqué, donc, The Legendary Stag. Je vais aller le chercher rapidement, vous allez voir. Hop, Vindiametrix, non. Hop, attendez, clac, clac, clac. Dark Bomb, Carbuncle, Démon Shinera, Sirène, Elnat, Sheratan, Bloody Moon, Bahamut, Orthros... Ah, où est-ce qu'il est ? Gret, Malboro, Bloody Moon, Sheratan, Elnat, il s'appelle Elnat, en fait. Ah non, pardon, Elafi Keras, il s'appelle, excusez-moi. Donc, j'ai cliqué sur Elafi Keras, et là, en fait, vous avez vu qu'en cliquant sur Elafi Keras, en fait, il m'a absolument mis tout ce que je voulais. Donc, c'est-à-dire qu'il m'a mis la def, la psy, B, stone, etc. Et il m'a mis les résistances élémentaires. Donc là, je fais un full, je fais un gros whale, j'ai absolument tout. J'ai tous les items illimités. Je ne peux pas briquer, donc je ne vais pas m'amuser à briquer. Et il est déjà à briquer ici, donc c'est tout bien. Voilà. Donc, je vais cliquer sur Barbaricia. Et là, vous allez voir, en fait, c'est pareil. Il va me trouver la séquence la mieux possible. D'accord ? Alors là, vous voyez que Barbaricia, en dommage magique, contre The Legend of Aristag, l'étalon, si elle est stuffée comme ça, alors c'est un stuff de porciné, honnêtement, voilà. Elle fera en moyenne, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 millions 300 000 de dommages. Ok ? 2 millions 300 000, on va dire 2 millions de dommages. Je ne vais pas enlever les 300 000, ça me fait chier de calculer. Bref, donc, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est 2 millions de dommages à peu près. Et bien, c'est dommage, c'est dans le cas d'un multiplicateur 100%. Sauf que là, les amis, si j'ai utilisé ce skill-là, voilà celui-ci, dommage de vent, donc c'est bien. Mais en plus de ça, on va effectivement faire 1200%. Donc, 1200%, les amis. Et puis, n'oubliez pas que ce sont des dommages de foudre et de vent. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je dis qu'effectivement, je fais des dommages de vent et je fais des dommages de foudre. Et là, je recalcule. Boum, voilà. Hop, 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 voilà. Donc là, on va arriver beaucoup plus haut. Hop, voilà, c'est très bien. Il y a quasiment 3... Allez, 3 millions. Voilà, parfait. Vous voyez ici, 3 millions. Ok ? Donc là, 3 millions, sauf qu'en fait, ce n'est pas un 100%. Ce n'est pas un 100%, c'est un 1200%, les amis. Donc, je calcule. Je fais 3 fois 12. Donc, ça fait 3 millions fois 12. 12 et 12, 24. Et 12, 36 millions. Donc, je vais faire à Elaphic Eras 36 millions de dommages avec Barbaricia sur son skill. Alors, vous voyez qu'il a 80 millions de... On ne le tuera pas. Mais au moins, ça vraiment nous permet... Alors, si vous en mettez 2, vous allez le... Pfff, le machin, il va brûler sur place, quoi. Deux Barbaricia, super stuff et tout. Et vous voyez, ça vous donne concrètement vraiment la possibilité d'aller paramétrer vos unités le mieux possible. Allez, on se refait un truc un petit peu différent maintenant. De temps en temps, vous avez des questions et vous me dites... Ouais, putain, Lord Fab, j'ai absolument besoin de savoir quelle est la meilleure unité pour... Je ne sais pas moi, breaker, par exemple. Breaker. Ou alors, une unité qui est résistante au feu, de base. De base. Eh bien, boum. Vous cliquez, vous avez vu, unit search. Et ici, vous pouvez tout voir. Alors, notre ami Gilgamesh, de base, c'est le roi. Il a 150% de résistance au feu. Notre ami Vargas aussi. Serious, lui, il peut mettre de la résistance au feu, mais il n'en a pas sur lui. Vous voyez, 20% sur Erwin. Voilà, on a vraiment 50% sur Marie. On a pas mal d'unités qui sont disponibles. Ensuite, clac. Est-ce que j'ai des unités qui sont résistantes au stop ? On va le voir. Ah bah oui, 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 résistantes au stop. J'ai Adam Jensen, qui a un skill. Voilà. J'ai Awakened Rain, effectivement, qui a un skill au démarrage. Ici, on le voit, qui est résistante au stop. C'est cool. Ayaka, aussi, résistante au stop, etc. Qui est résistant au charme, maintenant ? Bam ! Voilà. Alors, là, après, je peux mettre aussi, là, effectivement, ce que je veux. Voilà. Il me faut un passif. Je veux un passif de résistance au charme, par exemple. Donc, apparemment, Cho est résistant au... Ah non, pardon. C'est pas ça. Je me suis trompé. Tac. En fait, là, je les décoche. Voilà, je les décoche. Donc, en passif, qui est résistant ? Voilà. Donc, là, c'est un passif. Ici, de Charming Kitty Ariana, qui est résistante à 100% au charme. Voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre, je ne sais pas, moi, les killers, par exemple. Qui a les meilleurs killers magic humains, par exemple ? Boum ! Eh bien, Cloud of Darkness, clairement, c'est celui qui était le mieux équipé au démarrage. Bon, même si on ne l'utilise plus. Et là, vous pouvez checker. Lean, Sephiroth, Barba. Voilà. Vous voyez vraiment le truc. Ensuite, qui peut faire des impérils ? C'est-à-dire, qui peut débuffer au feu ? Je clique. Tiens. Bam ! Boum ! Et là, je les ai dans l'ordre. Le meilleur débuffeur de feu, ici, résistance au feu, 60%, c'est Baltier. Clairement. Ah ben non, ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le meilleur. Est-ce qu'on a mieux ? Ah oui, 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 oui. Alors, tac. Oui. Il a un skill à 25% qui peut diminuer de 110%. C'est bien classé dans l'ordre, mais sauf que lui, voilà. Daemon Rain, effectivement, il peut aussi débuffer à un haut niveau, 104% au maximum. Et donc, ensuite, c'est Adam Jensen. Ensuite, c'est Félix qui peut débuffer. Alors, notre ami Félix, ici, réduit la résistance au feu, etc. Et à la terre de 100%, etc. Donc, vous voyez que c'est intéressant. On veut savoir qui peut break, ici. Ben voilà, les meilleurs breakers, vous les trouvez en haut. Donc, Makina, clairement, super bon breaker, ici. Très, très bon. Reduce, attaque et magie, 79%. Les amis, wouh, 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 wouh. Voilà. Et là, bizarrement, regardez, vous allez voir. Le break de défense, c'est un 4 étoiles qui a la palme avec un 84%. J'adore. C'est Dietlind, effectivement, qui peut aller jusqu'à 84%. Donc là, vraiment, vous voyez, on peut tout aller chercher. Ensuite, les habilités du tank. Un tank qui a de l'agro, ben voilà. Il vous dit qui a un tank agro monocible. Et après, les imbus. Alors, ça, c'est hyper important. Les imbus. Alors, comment on fait pour mettre l'imbu glace ? Qui peut donner l'imbu glace ? Ah, ben tiens. Voyons, 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 voyons. Alors, là, moi, l'imbu glace, c'est cool. Mais, effectivement, je m'en fous. Je ne la veux pas pour moi. Je la veux pour mes amis. Donc, la seule personne qui, aujourd'hui, est capable de mettre la glace à tout le monde, c'est effectivement Christine. Enfin, qui peut même donner la glace, c'est Christine. Donc, c'est absolument génial. Ensuite, on va mettre, je ne sais pas moi, l'imbu light. Voilà, l'imbu light. Qui c'est qui veut du light ? Et bien, voilà, lightning, pardon. Lightning, lightning. Ah, tiens. Ah oui, mais j'ai laissé ça. Ah, banane que je suis. Voilà, clairement. Donc, c'était Redjack. Voilà, vous ne l'avez pas, tant pis pour vous. Voilà. Donc, après, effectivement, vous pouvez, et ça, je vous laisserai jouer avec, faire, entre guillemets, un login, un mot de passe. Et ensuite, mettre vos unités ici. Et une fois que vous allez mettre vos unités, vous aurez votre inventaire à l'intérieur. Et vous pourrez, de base, avec votre inventaire, aller encore plus vite. Et ça, c'est absolument génial. Parce que du coup, vous allez pouvoir, vraiment, de base, juste cliquer sur Build. Et là, vous, bam, le monstre, Build, et puis on n'en parle plus. Alors, voyez, n'oubliez pas, les amis, que sur ce site-là, vous avez non seulement les personnages, mais vous avez aussi, voilà, par exemple, Winter Mayhem, ici. Moi, je vous prête une, ici, je vous prête une Tiana en ce moment. Et bien, vous pouvez voir que le mode, voilà, il est bricable. Voilà. Donc là, vous allez vraiment pouvoir vous amuser à faire à peu près ce que vous voulez grâce à ça. Ce Builder est juste phénoménalement bien. Je vous conseille fortement de l'utiliser parce que là, vraiment, vous avez un outil qui est hyper bien, les amis. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, à ce moment-là, parce que vous avez été beaucoup à me le demander, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, comme ça, vous ne ratez rien des nouvelles vidéos. Ensuite, vous m'activez le pouce bleu, fucking pouce bleu, fucking commentaire, ça, c'est cool. Et derrière, vous allez pouvoir aussi me soutenir grâce à Utip. D'ailleurs, j'en profite comme je suis sur Utip. Vous savez que si vous vous connectez, vous gagnez des points. Et plus vous gagnez de points, et plus chaque mois, je fais gagner des giveaways. Et donc, effectivement, vous avez une chance supplémentaire de gagner si vous avez participé sur Utip. Donc, merci beaucoup. Vous voyez que c'est grâce à vous que j'ai pu acheter le micro et le truc au mois de décembre, voilà. Et le logiciel de montage qui va me permettre de synchroniser tout ça, voilà, parce que c'est un enregistreur. Et pour ceux qui veulent voir, c'est à H1N, donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool, voilà. Et puis voilà, si vous souhaitez, n'hésitez pas à acheter des lapis moins chers, ça se passe dans les commentaires de la vidéo, grâce à Amazon, les amis. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Merci d'être de plus en plus nombreux. Bientôt 4300, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Allez, salut, salut les gens. Ciao, ciao, et bon Noël à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501